Alors là, j'ai une petite Jeep, je commence avec une petite Jeep ? Et bah ouais, c'est dans la petite Jeep qu'on repart pour la deuxième partie de la Playzone de Redouane Arjan. Ça va toujours Redouane ? Ça va magnifiquement bien, merci de me faire ce plaisir là. Tu nous avais dit dans la première partie de l'émission que ton jeu culte, c'est la série d'Uncharted, et pour autant, t'as pas encore fait le 4. Exactement. On est à Madagascar, c'est une des nombreuses destinations du jeu, il y a l'Écosse, et là, tu vas où tu veux. Là, j'étais dans un arbre. Par exemple ? J'aime bien. C'est beau, hein ? C'est très très bien fait, c'est très très beau. Tu les avais donc tous faits, les précédents Uncharted ? Ouais, ouais, ouais. Ton préféré, jusqu'à aujourd'hui ? À chaque fois, les mecs repoussaient la limite, mais bon, je dirais le premier, parce que c'était la grosse claque. Ce qui me faisait kiffer dans le 1, c'est les énigmes. Ça me donnait l'impression d'être intelligent. Mais c'est ça, j'allais dire la même chose. Quand tu réussis une énigme d'Uncharted, tu dis « Ah, je suis trop fort ». Dans la série dans laquelle tu joues, on en a parlé dans le premier épisode, dans « Les Dessous du Rock », ça se passe notamment dans un tour bus de Oxmo Pochino. Toi, tu vas être en tournée aussi. 2017, il y a beaucoup de dates, fin d'année et puis pendant tout l'hiver. Exact. Ça se passe en tour bus aussi, comme une rockstar ? Les mecs de l'équipe d'Oxmo, ils sont 12. Tu vois, il faut les déplacer, les 12 bonhommes. Généralement, je pars avec mon metteur en scène et puis mon régisseur. Donc on est trois, on prend le train, on voyage relativement souple, léger et puis à l'image du spectacle. Et parmi tout ce que tu fais, c'est-à-dire du stand-up, parfois des collaborations avec la télé, la radio, de la comédie, de la série, quelle est l'activité dans laquelle tu kiffes le plus ? C'est jouer mon spectacle et réussir à trouver le chemin vers le pont. T'as réussi à nous paumer ? C'est ma grande spécialité. On est perdus. J'arrive à craquer les jeux. C'est pas toi qui conduis sur la tournée. Non. On est déjà allé par là, ça mène nulle part. Ah putain, on n'a même pas de mémoire, mec. N'insiste pas. Alors sur scène, t'es souvent avec ta guitare. Ouais. C'est un truc, ça, qui te plaît bien de chanter ? C'est pas de t'en chanter, mais ce qui me plaît, c'est de pouvoir raconter des histoires en chansons. Pas forcément m'enfermer dans un truc de stand-up, tu vois. Si ça se trouve, ils ont planqué un truc derrière la cascade. Et c'est un des premiers jeux. Ah ouais, il y a un truc. Tu peux balancer le grappin. Donc effectivement, on va trouver un trésor parce qu'on n'avait pas besoin d'aller là-bas. C'est du bonus. Ouais, donc je te disais, c'est un des jeux qui est optimisé pour la nouvelle PS4 Pro, sur laquelle tu es en train de jouer, qui tourne en 4K. Et donc le jeu est particulièrement beau dans cette nouvelle version PS4 Pro. On va rejoindre mon pote Sully, c'est Sully qui est avec moi dans la Jeep. Bien sûr, c'est Sully, ce bon vieux Sully. Sacré bonhomme. C'est ton pote, mais il y a aussi, c'est une des nouveautés de cet épisode, ton frère. Douceur, la huisse. Sacré frangin, il vient quand il y a l'oseille. Il vient une fois que tu as vendu 50 millions de jeux, pas avant. C'est ça. On parlait de musique, tu as un hit, tu es même sur Spotify, mec. Ouais, on a un morceau sur Spotify, exact, c'est vrai. C'est fort. Et le voilà, ce morceau, franchement j'adore, la chanson est mortelle, ça s'appelle Loser. Le clip, tu t'es éclaté, tu t'es fait plaisir là. On s'est fait plaisir, ouais, ouais. Là-dessus, on s'est fait plaisir. C'est réalisé par deux potos, deux potes à moi, Jean-Baptiste Allier et Noé Veil. C'est des potes, ça fait 10 ans, tu vois, qu'on fait des choses ensemble. Et toujours dans cette logique de vouloir raconter une histoire en chanson, mais en même temps d'essayer d'être un peu drôle, de ne pas se prendre au sérieux dans la chanson, ça a donné ce clip. Je suis chez moi en train de regarder un clip de moi. En toute modestie. Tranquille. Ta vie, c'est comme un gamin de 5 ans qui planque la manette pour que t'ailles trouver du travail. C'est ça. Ma vie, c'est comme quand mon gamin de 5 ans cache la manette de la console pour que j'aille trouver du travail. Alors, à propos de boulot, on va te proposer de retrouver un boulot que tu as fait, visiblement. Là, on va jouer à des métiers avec un jeu qui s'appelle Job Simulator. Ça se passe sur PlayStation VR. OK. Il faut dire VR. VR. Réalité virtuelle. Voilà. Et ça se passe avec les PS Move. All right. Comme ça, tu vas pouvoir voir tes mains dans le jeu. D'accord. Qu'est-ce qu'il était drôle, Arnaud de sa mère, quand il a fait cette phase. Qu'est-ce qu'il m'a fait rire. Arnaud, big up. Eh bien, ça y est, on y est. Job Simulator. Donc, c'est un simulateur de job. C'est très, très drôle, parce qu'il aura fallu que je perde mon temps à ne pas trouver de job pour jouer à un jeu où je trouve un job. C'est comme je vois. Donc, tu vois tes mains. C'est le futur. Oui, je vois mes mains. J'ai les mains de Mickey. Alors déjà, appuie sur le bouton où tire la bobinette bleue, là, pour rentrer dans le job. Voilà. Et voilà. Je te présente ton nouveau boulot. Tu bosses dans une supérette américaine. Apu, des Simpsons. C'est ça, c'est apu. C'est complètement apu. Avec juste les trucs de retour vers le futur quand même. Les télés qui volent. Voilà. Alors là, tu vois, sur l'écran, ça te dit ce que les clients veulent. Alors, ils veulent... Faut qu'ils prennent un ticket. Faut que tu prennes un ticket déjà. Donc, je suis mon propre client. Ouais, c'est ça. C'est bien fait. Il a vraiment le sens des responsabilités, quoi. Après, il faut que tu allumes l'écran. Oui, parce qu'en fait, là, tu ouvres ta bout chic. D'accord. Donc, tu fais le ménage. Voilà, il faut allumer l'écran de contrôle. D'accord. Alors... Pour pas que des gens viennent voler. Comment pourrais-je donc allumer cette histoire ? Ah, c'est là. Non, non, il est à ta droite. Mais je suis contre le mur. Je peux rentrer... Wouah ! Hé, je suis rentré dans le mur. Wouah ! Mais ça y est, je vais quitter le boulot, là. Il faut que j'invente... Il est passé dans le job d'à côté. Il faut que j'invente le... Wouah ! Wouh ! Et il est en haut, à droite. Le petit moniteur. Tu sais, pour surveiller les chenappants. Hop là ! Oh là, il y a une télé qui rentre dans mon magasin. Ah, c'est un client. Il me jette un paquet de Doritos. Faut que tu l'encaisses. Bah ouais, bah paye. Non, mais il faut que tu le scannes avant. Ah ouais, le paquet ? Ouais. On peut le mettre dans le sac. Allez, allez. Qu'est-ce qu'ils veulent, là ? Ça dit quoi ? Je sais pas, moi, j'aimerais bien qu'ils me payent. Ah, il faut que tu décongèles des... Des saucisses. Ah, des saucisses, ils veulent... Mais qu'est-ce que c'est que cette machine qui mange des saucisses, des Doritos ? C'est dans le congèle, à ta gauche. Moi, je vois la hot dog, ici, à freezer. Ouais. J'ai perdu une de mes mains. Putain, moi, je pense que si les gens du futur, ils viennent, là, et ils nous voient, là, ils vont se dire, mais... C'est pas les gens du passé. C'est pas possible, on était pas comme ça. Non, c'est pas vrai. Bon, mais frère, je peux pas te décongeler, tes saucisses. Paye-moi déjà ce que tu me dois. J'avais vu une télé qui mange des saucisses. Alors, mets-toi debout. Mets-toi debout. Attends. Attends, attends, on va. Je vais le faire à la gauche. Voilà. Ouais, t'as chopé les saucisses. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'il veut, lui ? Il veut des saucisses ou une glace ? Ça ressemblait à ça, la super-rette dans laquelle tu bossais ? Ah ouais. C'était exactement la même. En plus, j'aimais bien parce qu'on peut aller dans... Donc, dans un autre monde, là-bas. Ça, on pouvait pas le faire dans mon ancien job. Paye-moi ? Non, parce qu'il veut des saucisses aussi. Ah, il veut des saucisses. Ah, tu... Ouais, t'as directement trouvé les saucisses. Faut que tu les mettes... Non, 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 faut que tu les mettes sur le chauve-saucisse. Il les a scannées, le couille, le... Alors, il y a des buns, ici. Et qu'est-ce qu'on fait après, une fois que la saucisse... Ah oui, dépêche-toi, sinon elles vont cramer. Ouais, attends. Normal, je les prends sans... Ouais, sans mesure d'hygiène. Putain ! Elles crament toutes. Ils ont l'air dégueu ! Ça a l'air tellement crâne, mais bon, c'est une machine, déjà. Il va manger des saucisses. Alors, hot dog, il en a pris combien, lui ? Deux... Quatre. Total. 20 balles. Voilà. Hé ! C'est qui vient d'entrer, là ? C'est qui vient d'entrer, là ? Il a un monocle ? C'est un jeu pour enfants, on est sérieux, hein ? C'est un Peggy 18. Peggy 13. Parce que tu vends des trucs chelous dans ta boutique, aussi. En fait, chaque appareil a plusieurs fonctions. Donc, à mon avis, à la place du truc à saucisses, il faut que tu fasses apparaître la machine à flushy, là. Tu crois ? Ouais, ouais, tourne le gros bouton vert. Exact. Tu veux un slushy à quoi, mon camarade ? Un bleu. Toi, visiblement, tu veux du bleu. Franchement, je pense qu'on va t'amener ça sur scène. Tu peux nous faire un bon stand-up. Hop. Hé ! Hé ! Hé, frère ! Tu payes, hein ? T'es sérieux, lui ? Tu payes, tu payes ? Attends ! Il s'est reculé au moment où je lui tends. Je vais pas lui remplir jusqu'au bout, celui-là. On en reste là, ou tu passes la journée dans la boutique ? Écoutez, là, je vais prendre une petite pause. Vous m'avez fait vraiment rêver, là. Ah, on t'a fait kiffer. On le savait. Merci beaucoup. Ouf ! Sois le bienvenu parmi nous. Ah, c'est une mission, hein ? C'était bien ouf, hein ? C'était... J'avais l'impression d'être dans le Minority Report 2. C'était la première fois que tu jouais en VR ? Première fois. Mais ça, c'est pas vu, hein ? Non, non. Bah, disons que t'as vu de l'entraînement en ayant bossé dans une super-aide, quoi. C'est ça. Forcément, t'as les réflexes, quoi. Tu sais accueillir le client. Exactement. Merci beaucoup, Redouane. C'est la fin de ta playzone. Avant de partir, on va te demander une petite dédicace afin de rejoindre le Hall of Game. Tu peux te mettre sur l'accoudoir du canaple, hein ? Ouais, pour écrire comme ça. Yes. Ça y est, c'est fait ? C'est fait. Eh bien, tu peux la reposer là où tu l'as trouvé dans l'entrée. Ah, OK. On te remercie beaucoup d'être passé vraiment par la playzone. Ça nous a fait plaisir de tenir avec toi. Franchement, vous m'avez fait kiffer. J'aurais aimé être un meilleur joueur. Mais je pense que je vous en ai quand même montré pas mal, là, des techniques. Ah ouais, on voit qu'il y a du level. On voit qu'il y a du level. En temps, au volant de la voiture, pas de problème. Max Payne, vraiment, t'aurais pu sauver ta famille. Non, t'as été parfait, hein ? Merci beaucoup, en tout cas. Merci, Redouane. Ciao. Et à bientôt. Et ouais, on se voit vite, hein ? Ouais, t'inquiète. À plus. Il y avait pas un truc, là ? Sous-titrage Société Radio-Canada